Musique Dans ce tutoriel Excel, je vous explique dans un premier temps comment vous pouvez créer un compte à rebours entre deux dates et dans un deuxième temps, je vous montre comment utiliser les segments qui vont vous permettre de filtrer visuellement et rapidement vos données. En effet, en utilisant les segments, le visuel vous permet de voir facilement quels filtres vous avez appliqués et son utilisation est plus rapide. J'utilise à présent Windows 11 et vous pouvez avoir des petites différences, par exemple, avec l'onglet Création de tableau qui devient Conception de la table. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le fichier Excel de ce tutoriel en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. Pour cet exemple, j'ai créé un calendrier de formation simplifié en utilisant des listes déroulantes associées avec des mises en forme conditionnelles. Si besoin, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo où j'explique comment créer une liste déroulante avec différentes options en insérant une ou des mises en forme conditionnelles. A présent, pour créer un compte à rebours, vous devez insérer la fonction de la date du jour qui sera ainsi mise à jour à chaque ouverture de votre fichier Excel. Pour cela, vous sélectionnez la cellule où vous souhaitez insérer la date, vous notez égal, vous commencez à taper Aujourd'hui. La fonction apparaît en dessous, vous faites deux clics gauche pour la sélectionner, vous fermez la parenthèse et vous appuyez sur la touche Entrée. A présent, pour la date de fin, vous notez la date d'échéance. Pour cet exemple, je vais noter 31 mars 2022. Pour la mise en forme de la cellule où devra apparaître le nombre de jours restants, vous pouvez bien sûr laisser la cellule en blanc ou afficher une couleur dégradée. Pour ce faire, vous faites un clic 3, vous cliquez sur Format de cellule, puis sur Motifs et textures. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous sélectionnez les couleurs que vous souhaitez en utilisant ces curseurs. Pour ma part, je laisse le blanc dans le premier onglet et dans le deuxième onglet, je vais sélectionner ce vert et à gauche de cette fenêtre, vous pouvez sélectionner le type de dégradé que vous souhaitez. Pour cet exemple, je vais conserver Horizontal et choisir cette variante avec la couleur foncée sur le bord supérieur et vous confirmez en cliquant sur OK. A présent, il ne reste plus qu'à insérer la formule. Je vais modifier la police d'écriture en sélectionnant le rouge. Puis vous notez égal, vous sélectionnez la cellule où figure la date d'échéance, vous notez le signe moins, puis vous faites un clic gauche sur la date d'aujourd'hui et vous appuyez sur la touche Entrée. Vous avez ainsi le compte à rebours qui s'affiche. En effet, si j'ajoute un jour à la date d'aujourd'hui, le compte à rebours est automatiquement modifié. Je vais annuler le jour ajouté car c'était juste pour vous montrer la modification qui s'affichera après chaque jour écoulé. Et pour plus de visibilité, vous pouvez mettre une mise en forme conditionnelle de façon à afficher les dates antérieures à la date du jour. Pour ce faire, vous sélectionnez vos dates, vous cliquez sur Mise en forme conditionnelle, puis sur Règle de mise en surbrillance et vous sélectionnez Inférieur à. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous devez mettre en forme les cellules sélectionnées dont le contenu est inférieur à. Dans le cas présent, vous sélectionnez la cellule où figure la date d'aujourd'hui. Et si vous souhaitez modifier la couleur de remplissage, actuellement les dates antérieures à la date du jour ont un remplissage rouge clair. Pour le modifier, vous ouvrez cet onglet, vous cliquez sur Format personnalisé, puis dans l'onglet Remplissage, vous sélectionnez une couleur où vous pouvez cliquer sur Modifier texture pour appliquer une couleur dégradée. Comme précédemment, je vais laisser le blanc dans le premier cadre et dans le deuxième, je vais sélectionner ce marron. En conservant le type de dégradé horizontal et en sélectionnant cette variante. Et vous confirmez en cliquant sur OK. Vous obtenez ainsi un visuel des dates écoulées. Si vous êtes plusieurs à travailler sur le même tableau, vous pouvez insérer l'information correspondant à cette couleur. Pour cela, vous sélectionnez la cellule au-dessus de la date. Vous faites un clic droit. Vous sélectionnez Format de cellule, puis Motif et texture et vous appliquez la couleur identique pour le dégrader en utilisant la même variante. Et vous confirmez en cliquant sur OK. Et pour cet exemple, je vais noter date écoulée. À présent, je vous montre comment utiliser des segments, ce qui va vous permettre de filtrer facilement et rapidement vos données. Dans un premier temps, vous devez transformer vos données en tableau. Pour ma part, j'ai déjà effectué cette étape, mais je vous montre comment procéder. Après avoir sélectionné une cellule, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus L, ce qui vous ouvre cette fenêtre, où il vous est demandé si les données sélectionnées par Excel correspondent à l'endroit où se trouve votre tableau. Ce qui n'est pas le cas ici. Je sélectionne la plage de données pour la modifier. En cliquant sur A6, j'ajoute deux points et dans le cas présent, je sélectionne G12. Et cette fois, j'ai bien les pointillés qui affichent le tableau de mes données. Je vais cocher Mon tableau comporte des entêtes et je confirme en cliquant sur OK. Pour transformer vos données en tableau, vous pouvez également, si vous préférez, aller dans l'onglet Insertion et vous cliquez sur Tableau. Si vous souhaitez modifier la mise en forme de votre tableau, vous faites un clic coche sur une des cellules, vous allez dans l'onglet Conception de la table, vous ouvrez l'onglet Les styles et vous sélectionnez un modèle parmi les différentes suggestions avec un clic coche. Mais pour conserver la couleur de fond que j'ai déjà appliquée sur les entêtes du tableau, dans le cas présent, je clique sur Aucun style. Je reviens sur mon tableau précédent. Maintenant que vos données sont enregistrées dans un tableau, vous pouvez bien sûr utiliser les différentes flèches qui se trouvent sur vos entêtes de colonne pour filtrer des données spécifiques. Je vous montre avec un exemple. Si je clique sur la flèche d'entête de la colonne à filtrer Statue, je peux par exemple décocher les séances en cours afin de voir celles qui sont terminées et celles qui ne sont pas encore commencées. En cliquant sur OK, vous avez bien le filtre d'appliqué sur les données de votre colonne. En effet, les séances qui sont en cours sont à présent masquées. De plus, la flèche d'entête de votre colonne se transforme en icône pour vous indiquer que vous avez appliqué un filtre. Mais cette solution n'est pas idéale. En effet, si vous fermez votre fichier, lorsque vous ouvrez votre fichier, les données que vous avez filtrées restent masquées. Dans le cas présent, il y a peu de données, mais quand votre tableau comporte de nombreuses lignes et de nombreuses colonnes, cela peut vous amener à oublier que vous avez une colonne qui comporte un filtre, ce qui vous empêche de retrouver certaines données. Pour effacer un filtre d'une colonne, vous cliquez sur l'icône Filtrer et vous sélectionnez Effacer le filtre, ce qui vous affiche les données masquées. En utilisant les segments, vous allez voir que le visuel vous permet de voir facilement quel filtre vous avez appliqué et son utilisation est plus rapide. Pour ce faire, dans l'onglet Conception de la table, vous cliquez sur Insérer un segment, ce qui vous ouvre cette fenêtre, où vous devez cocher les champs que vous souhaitez afficher sur votre feuille Excel correspondant aux en-têtes de vos colonnes. Pour cet exemple, je vais sélectionner le statut et la modalité. Je ne vais pas cocher les dates, car dans le cas présent, elles sont toutes différentes, mais si vous deviez rechercher une ou plusieurs dates spécifiques, lorsque vous avez de nombreuses lignes, alors le segment date vous sera très utile. Une fois que vous avez sélectionné les cases des champs que vous souhaitez utiliser, vous confirmez en cliquant sur OK, ce qui vous affiche les segments correspondants. Segment que vous pouvez déplacer aux endroits souhaités, je vais également déplacer celui-ci, et vous avez également la possibilité, en utilisant la poignée de redimensionnement, de réduire la taille. Et je fais de même pour ce segment. Si vous souhaitez modifier la couleur de vos segments, en maintenant la touche CTRN enfoncée, vous les sélectionnez, puis dans l'onglet Segments, vous ouvrez l'onglet des styles, et vous sélectionnez une couleur. À présent, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'un des boutons pour appliquer automatiquement un filtre sur votre tableau. En effet, si je clique par exemple sur le bouton En cours, vous avez les données correspondantes qui s'affichent, et vous pouvez voir que sur l'autre segment, il est indiqué les modalités relatives aux séances. Pour effacer le critère d'un segment, vous faites un clic gauche sur cette icône pour effacer le filtre. Mais si vous souhaitez masquer une ou plusieurs données de votre tableau, alors dans un premier temps, vous faites un clic gauche sur cette icône qui change de couleur, vous indiquant qu'elle est activée pour une sélection multiple. Puis vous cliquez sur l'un des boutons. Dans le cas présent, les séances en cours sont masquées, et si je veux masquer également celles qui sont terminées, je clique sur le bouton correspondant, et ainsi, il s'affiche les séances non commencées. Et comme précédemment, pour supprimer les critères, vous faites un clic gauche sur cette icône pour effacer le filtre, sans oublier de désactiver cette icône qui vous permet d'effectuer une sélection multiple. Car même si vous avez effacé le filtre, et que vous laissez cette icône active, il conserve en mémoire la sélection multiple qui masque vos données. En effet, si je clique sur « En cours », les données sont masquées. Mais si je désactive l'icône, maintenant, en cliquant sur « En cours », j'ai bien les données correspondantes qui s'affichent. J'efface le filtre pour vous montrer une autre possibilité, afin de sélectionner plusieurs segments. Pour cela, vous faites un clic gauche sur un premier segment, puis en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous faites un clic gauche sur un deuxième segment, vous relâchez votre touche CTRL, et vous avez les deux options de sélectionner qui s'affichent. Je vais effacer les filtres appliqués. Lorsque vous utilisez les segments, vous avez également accès à différents paramètres. Pour cela, vous sélectionnez un segment, puis vous faites un clic droit pour afficher les différentes options, où vous allez pouvoir classer par ordre alphabétique, ou inverser le classement. Vous retrouvez ici la sélection multiple, que je vous ai montrée précédemment avec cette icône. Vous avez également la possibilité de supprimer votre segment, ainsi que d'autres options en dessous, et vous pouvez, en cliquant sur « Paramètres des segments », afficher ou masquer l'entête, modifier le nom du segment, effectuer un tri par ordre croissant ou décroissant, et d'autres options, comme indiquer visuellement les éléments sans données, ou afficher en dernier les éléments sans données. En gardant ces deux options de cocher, et en confirmant par « OK », si vous avez omis de compléter une cellule, pour cet exemple, je vais supprimer la modalité de cette séance. À présent, si je fais défiler le segment vers le bas, ou si j'agrandis le segment, la modification est enregistrée, vous indiquant que dans les modalités, vous avez une cellule vide. Dans le cas présent, ayant peu de données, on le remarque facilement. Mais lorsque vous avez plusieurs lignes, en cliquant sur « Vide », vous avez là où les lignes qui s'affichent, ce qui est bien pratique. Par ailleurs, les fonctionnalités que vous avez lorsque vous effectuez un clic droit se retrouvent dans l'onglet « Segments », où vous pouvez également accéder aux paramètres de « Segments ». Je vais annuler les modifications effectuées sur cette cellule, et je vous montre une autre fonctionnalité lorsque vous utilisez le segment. Pour cet exemple, je vais sélectionner la première cellule vide sous la colonne « Durée », puis dans l'onglet « Accueil », si vous souhaitez afficher la somme, vous cliquez sur cette icône, ce qui vous donne accès à d'autres options en ouvrant cette liste où vous pouvez calculer la moyenne, déterminer le maximum, le minimum, la somme et d'autres options. Pour cet exemple, je peux par exemple sélectionner la moyenne qui s'affiche automatiquement. De plus, cette option de liste s'affiche sur toutes vos colonnes, ce qui est bien utile si vous avez des sous-toutos à exploiter. Pour supprimer les onglets figurant sur votre dernière ligne, vous faites un clic droit, vous sélectionnez « Supprimer », puis vous faites un clic gauche sur « Ligne de tableau ». Vous pouvez ajouter autant de segments que vous avez de colonnes, ce qui vous permet de sélectionner une ou des listes de données selon vos besoins, ce qui peut être bien utile lors d'une présentation pour afficher les données concernées. Vous pouvez également les utiliser avec des tableaux croisés dynamiques, mais je vous montrerai cette option lors d'un prochain tutoriel portant sur les tableaux croisés dynamiques. Et pour terminer, une astuce supplémentaire lorsque votre feuille Excel comporte de nombreuses lignes, afin d'avoir toujours accès aux segments que vous avez insérés, mais aussi pour garder d'afficher le compte à rebours, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Figer les volets ». Pour ce faire, vous sélectionnez la première ligne sous les en-têtes de votre tableau, vous allez dans l'onglet « Affichage », puis vous faites un clic gauche sur le curseur « Figer les volets » et vous sélectionnez « Figer les volets ». À présent, si je sélectionne une cellule vide et en faisant défiler ma page vers le bas, j'ai bien les en-têtes de mon tableau, plus les segments et le compte à rebours inséré qui restent affichés sur la feuille Excel. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501